Mes chers apprenants, bonjour, bienvenue dans cet atelier de français. Donc je me présente, Madame Guitouni, qui est un professeur de langue française à Alta School, et je présente aujourd'hui un cours destiné aux élèves de la quatrième année primaire. Donc aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle séquence qui s'appelle « À la piscine ». Alors je vous invite à mettre cette vidéo en pause, aller ramener vos livres scolaires, les ouvrir à la page 83 et suivre avec moi. C'est parti ! Donc aujourd'hui, nous allons faire la lecture du premier texte de la séquence 2 qui s'intitule « À la piscine ». Donc le dialogue se déroule entre 4 personnes, entre Ancle Belkacem, entre Magid, Yessi et Massinissa. Nous allons découvrir ensemble ce qu'ils vont dire. « Oncle Belkacem, Magid, tu viens avec nous à la piscine ? » « Magid, je veux bien t'entendre, mais je ne sais pas nager. » « Oncle Belkacem, il est temps de prendre des cours de natation. » « Magid, j'ai déjà essayé. C'est impossible. J'ai peur de me noyer. » « Oncle Belkacem, c'est simple. Il faut un échauffement, puis un entraînement dans l'eau. » « Magid, je ne fais ni échauffement, ni entraînement. C'est dur pour moi. » « Massinissa, avec nous, tu vas apprendre à nager et tu aimeras la natation. » « Yessi, en plus, tout est propre et neuf dans notre nouvelle piscine. » « Ancle Belkacem, pour savoir nager, il faut se jeter à l'eau. » « Magid, non merci, je préfère rester à la maison. » « Ancle Belkacem, ce soir, après le dîner, je te raconterai l'histoire de la tortue de mer. » « Nous allons relire ensemble une seconde fois afin de bien comprendre le texte. » « Oncle Belkacem, Magid, tu viens avec nous à la piscine ? » « Donc c'est Ancle Belkacem qui est en train d'inviter Magid à venir à la piscine. » « La question est suivie d'un point d'interrogation. » « Alors c'est Magid qui répond. » « Le neveu de Ancle Belkacem répond. » « Je veux bien, Tonton. » « Il veut bien venir à la piscine. » « Mais je ne sais pas nager. » « Il veut bien y aller à la piscine. » « Mais malheureusement pour Magid, il ne sait pas nager le pauvre. » « Donc le Belkacem, il est temps de prendre des cours de natation. » « Les cours de natation, ce sont des cours qu'on va prendre avec un coach. » « Comme vous le faites ici, mes chers élèves à Alta School. » « Vous avez un coach à la piscine qui va vous apprendre à nager. » « Il va vous donner des cours de natation. » « C'est-à-dire qu'il a déjà eu des cours de natation. » « Et c'est impossible. » « Vous vous rappelez le cours d'hier ? » « Nous avons dit qu'en ajoutant un préfixe de négation, notre mot sera négatif. » « Possible, le mot possible. » « On lui a ajouté un préfixe de négation et ça nous a donné le mot impossible. » « J'ai peur de me noyer. » « Il a toujours cette peur en lui de se noyer, de ne pas pouvoir sortir de la piscine et de ne pas pouvoir nager. » « Oncle Belkacem, c'est simple. » « Il faut un échauffement, puis un entraînement. » « Il faut s'échauffer, puis faire un entraînement et tout ira comme sur des roulettes. » « Massimissa ? » « Avec nous, tu apprendras à nager. » « Tu aimeras la natation. » « Ici, en plus, tout est propre et neuf dans notre nouvelle piscine. » « Une nouvelle piscine dans le quartier où habite Magique. » « Elle est neuf et elle est propre. » « Angle Belkacem, pour savoir nager, il faut se jeter à l'eau. » « On ne peut pas savoir nager juste comme ça. » « Il faut faire des cours de natation. » « Il faut faire de l'échauffement, de l'entraînement. » « Il faut se jeter à l'eau. » « C'est comme ça qu'on saura nager. » « Magique, non merci. » « Je préfère rester à la maison. » « Il reste quand même sur sa décision. » « Il ne veut pas venir ni prendre le risque de venir à la piscine. » « Il préfère rester à la maison. » « Angle Belkacem, ce soir, après le dîner. » « Donc, le soir, pendant la nuit, après avoir dîné. » « Il va leur raconter une histoire qui s'intitule la tortue de mer. » « Nous allons bien évidemment la découvrir ensemble, chers élèves, lors du prochain cours. » Alors, maintenant, nous allons répondre aux questions qui s'y attachent à ce texte. Alors, écoute les phrases suivantes. Bien sûr, à la maison, les élèves, vous allez lire et relire le texte afin de pouvoir le comprendre et y répondre à ces questions. Alors, vous allez répondre par vrai ou par faux. Donc, « magique, c'est nager. » « Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? » Regardez la deuxième phrase dans le texte. « Je veux bien, tonton, mais je ne sais pas nager. » Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il y a de la négation « ne » et « pas », ce que nous avons déjà fait lors du cours précédent. Donc, c'est une phrase négative qui veut dire que « magique ne sait pas nager. » Alors, la réponse à cette question, c'est faux. « Magique ne sait pas nager. » Et eux, ils nous ont donné « magique, c'est nager. » Donc, c'est faux. J'écris F à 8. « À la piscine, tout est propre. » Alors, vous allez voir la réponse de Yesine qui se trouve dans le texte. « En plus, tout est propre et neuf dans notre nouvelle piscine. » Donc, la réponse est vraie. « Magique ne préfère pas rester à la maison. » « Magique ne préfère pas rester à la maison. » La phrase qui nous est donnée, c'est une phrase négative. Elle a le « ne » et le « pas ». Nous allons chercher dans le texte si c'est vrai ou si c'est faux. Regardez l'avant-dernière phrase du texte. « Non merci, je préfère rester à la maison. » C'est une phrase affirmative. « Magique préfère rester à la maison. » D'accord ? Donc, la réponse est faux. « Oncle Belkacen racontera l'histoire ce matin. » Rappelez-vous ce qui était dit dans le texte. « Ce soir, après le dîner, je vous raconterai une histoire. » Et là, ils nous ont dit « ce matin ». Donc, la réponse est faux. Relisez encore le texte et vous allez trouver vos propres réponses. Nous passons maintenant à l'exercice numéro 2. Lise le dialogue, recopie la bonne réponse. Pour Magique, apprendre à nager, c'est possible ou est-ce que c'est impossible ? Nous avons un mot, nous lui avons rajouté un préfixe de négation qui nous a donné le contraire de ce mot. Possible, impossible. Donc, est-ce que c'est possible ou c'est impossible pour Magique d'apprendre à nager ? La réponse se trouve dans le texte. Notre nouvelle piscine est propre ou impropre ? C'est la même chose. Nous avons pris le même mot, nous lui avons rajouté le préfixe de négation. Attention, nous l'avons écrit avec un M. Pourquoi ? Parce que juste après, il y a la lettre P. Qu'est-ce que nous avons dit dans le cours précédent ? Le 1 devant le P, le P et le M s'écrit avec un M et non pas un N. Voilà, donc la réponse aussi se trouve dans le texte. Troisième et dernier exercice, lit le dialogue puis répond aux questions. Où va Ancle Belkacen et les enfants ? Est-ce qu'ils vont partir à la plage ? Est-ce qu'ils vont partir à la piscine ? Ou est-ce qu'ils vont partir à la rivière ? La réponse se trouve dans le texte et bien sûr dans le titre aussi. Vous allez la trouver. Pourquoi Magique a peur de nager ? Pourquoi Magique a peur de nager ? La réponse se trouve aussi dans le texte. Bien sûr mes chers apprenants, j'attends vos réponses via courriel ou vous pouvez me les laisser dans des commentaires. Donc je vous remercie. On se dit à très très bientôt. N'oubliez surtout pas de vous laver les mains, de mettre du gel hydroalcoolique et surtout de rester à la maison. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !